You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. Barcourt ! Barcourt ! Tente de déterrer, Robert. Why is so serious ? Vous avez vu une vraie licorne vivante ? Where is he black ? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack the Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives ou la possibilité de gagner plein de cadeaux ? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast au cinéma préféré. On est très heureux de vous retrouver en version filmée sur YouTube ou en format audio, si vous préférez, si vous ne voulez pas nous voir. Il n'y a pas de souci, écoutez, on est en audio sur Apple Podcasts, Spotify ou encore 10h. On retrouve notre invité Maxence Dané-Fauvel. Comment va-t-on ce mercredi, Maxence ? Mais il est toujours aussi bien. Toujours aussi bien ? Eh bien super. Ce débat entre amis va se dérouler aujourd'hui avec trois spécialistes, chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clappeurs que je vous présente tout de suite. La première est productrice et elle n'a pas peur des débats, c'est les débats qui ont peur d'elle. C'est Elsa Morel. Bonjour. Nous retrouvons aussi un clappeur réalisateur qui est un peu notre Orson Welles à nous, autant devant que derrière la caméra. C'est Raphaël Chineau. Alors là, c'est gentil. C'est un plaisir. Ah bah ça, ça, ça fait plaisir. Tu vas voir, les salles d'après sont moins gratinées. Pour terminer, nous retrouvons notre programmatrice préférée qui perd souvent les blind tests, mais gagne toujours les débats. C'est Marion Durand. Oh là. Ça va, tout le monde va bien ? Ça va très bien. Aujourd'hui, on a décidé de débattre ensemble autour d'un sujet important, la représentation de l'homosexualité et de la bisexualité au cinéma. Et dans les séries, cet épisode fera écho à ton personnage Maxence dans la série Scam France, Elliot qui est bisexuel par sexuel. C'est pas clairement précisé. C'est pas clairement précisé. Évidemment, parler d'homosexualité et bisexualité, c'est aussi faire l'impasse sur d'autres minorités dont nous aurions pu parler de la représentation au cinéma et dans les séries. Mais on a décidé un peu de resserrer le sujet pour en parler peut-être dans un second temps, dans un prochain débat. Maxence, je vais commencer avec toi, avec une première question. Quand on t'a proposé le rôle d'Eliott qui est donc pansexuel, est-ce que ça t'a semblé important de représenter cette orientation sexuelle qui est quand même très souvent négligée des séries ou du cinéma ? Alors écoute, en fait non, dans le sens où ça n'a pas changé ma manière de travailler mon personnage ou quoi que ce soit. Ce n'était pas du tout une information qui était essentielle à la construction de mon personnage. Et c'était, j'ai vraiment pris ça comme, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit ok c'est une histoire d'amour, c'est cool, c'est entre deux êtres humains, il n'y a pas de genre, il n'y a pas d'orientation à penser. Après, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, oui, c'est important. C'est important et en plus c'est important parce que c'est hyper bien fait dans la série Scam, en fait. C'est hyper bien fait dans le sens où on présente juste des ados comme tout le monde, qui tombent amoureux comme tout le monde, et on s'en fout du sexe, on s'en fout du genre. Et c'est ça que je trouvais hyper intéressant en fait. Je trouvais ça génial de défendre un personnage qui est sous-représenté dans le paysage télévisuel et cinématographique français, dans justement cette série qui le fait aussi bien en fait. Je me disais c'est génial parce que, enfin une série où quand tu as deux mecs qui s'embrassent, ce n'est pas genre cut au noir, le lendemain matin petit-déj, c'est non, il baise, il baise et on va le montrer. Et ça je trouvais ça hyper déjà courageux de la part des producteurs et tout qui ont donné leur faveur pour cette série. Et moi je me disais mais c'est génial parce que ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir en fait. Et c'est important de montrer, là en l'occurrence un couple homosexuel comme un couple hétérosexuel à la télévision. – C'est vrai que comme tu le disais, les scènes d'amour homosexuel, bisexuel sont très souvent coupées, ne sont pas montrées. Et Scam ça fait un peu exception à ça, je ne sais pas si vous avez des exemples comme ça. – Moi j'ai vu portrait de la jeune fille en feu récemment et la scène de sexe a été coupée. – Pourtant pour Céline Sama, je pense qu'on ne peut pas lui reprocher. – Elle disait justement que la sexualité était ailleurs. Et j'ai entendu ça, je ne sais plus où l'autre jour, mais justement c'était dans le doigt, sur l'aisselle. Et qu'en fait ce moment-là voulait signifier toute la tension sexuelle qu'il pouvait y avoir en fait. Du coup c'était peut-être une autre manière d'évoquer en tout cas la sexualité. – Dans les films, et peut-être aujourd'hui ça va peut-être un peu mieux, mais dans les films plus anciens, aujourd'hui on peut citer comme Me By Your Name par exemple, qui représente, ah quoi que non, ça elle est coupée un peu. – Elle est coupée, c'est un des défauts du film. – La vie d'Adelle ? – La vie d'Adelle, oui. Bon alors là on est parti sur un extrême. – C'est pas coupé. – Un téléfilm qui est chiche, il a tout montré. – Il y a un truc qui est très fort dans ce cas, et dans la réalisation de David Oreck, c'est qu'il y a ces scènes effectivement d'amour qui pourraient être presque, qui pourraient être tournées un petit peu comme dans la vie d'Adelle, d'un côté un petit peu où le spectateur c'est, qu'est-ce que je fous là ? Est-ce que je suis en train de regarder quelque chose que je suis censé regarder ? Et là c'est vrai que dans ce cas-là c'est traité avec, on ressent vraiment l'amour en fait. Et c'est vraiment une scène d'amour, dans la vie d'Adelle on est vraiment dans une scène de sexe. Voilà, et je trouve que cette différence-là elle est très importante, ce qui fait qu'il y a une tendresse qui est partagée avec le spectateur, et donc ça c'est une vraie force, et dans la réalisation et dans l'interprétation. – Et elles sont très bien filmées en plus je trouve. – Ouais, vraiment. – Il y a, je ne sais pas, un espèce de… tous les travelling sur les courbes et tout, enfin il y a quelque chose de très artistique aussi. – C'est très esthétique, c'est très beau. – Et il y a plusieurs scènes de sexe d'ailleurs, il n'y en a pas qu'une. Il y a celle de la peinture, il y a celle dans le lit aussi. – Ouais, mais qui n'était pas prévue d'ailleurs. – Ah ouais ? – Qui n'était pas prévue. – Trop bien. – Et c'était la première tournée en plus. – Ah bon ? – Et si on a ajouté ça ? – Et si euh… – Bah ça devait se passer comment ? – Ah vous deviez être dans le lit, c'était déjà fini ? – Ouais c'est ça, en gros ouais c'est ça. – Ah oui donc vous avez ajouté quand même et ça importe. – C'est pas nous, c'est notre réal qui nous a dit bon les gars, on y va quoi. Et c'était la première qu'on a tournée donc c'était assez important. – Bah tu vois c'est celle-ci qui m'a le plus marqué, que je trouvais vraiment puissante quoi. – Je suis ton premier ? – Premier quoi ? – Ton premier mec ? – Bien sûr il y a plusieurs films qui parlent d'homosexualité et bisexualité. On a cité « Call me by your name », il y a « 120 battements par minute », il y a les films de Xavier Dolan, Mathias et Maxime, « La vie » avec John F. Donovan ou encore « Juste la fin du monde » où j'ai tué ma mère d'ailleurs. Il y a « I love you, Philippe Maurice », « Imitation Game ». Est-ce qu'il y a des films comme ça qui vous ont marqué ? Ou là cette représentation de l'homosexualité, vous vous êtes dit « Tiens ça fait du bien de voir ça comme ça, c'est différent peut-être de d'habitude ». Raphaël ? – Bah moi il y a Harvey Milk avec un Sean Penn incroyable, qui a d'ailleurs eu Oscar du meilleur acteur à la suite de ce film-là. Et puis c'était assez novateur à l'époque, c'est 2005 je crois. – Harvey Milk et je ne tenterai pas de dire une date ! – Alors si je regarde Harvey Fitch… – Moi j'ai un 2008, je tente à 2008. – Moi je dirais aussi ça. – Ah je crois que t'as raison. Je crois que t'as raison parce que c'est après « Brokeback Mountain » qui était en 2006. – Oui que j'ai pas cité. – Que tu n'as pas cité. Mais ouais Harvey Milk, moi je trouvais que c'était quelque chose d'assez léger, d'assez puissant aussi. Donc voilà. – Elsa à toi. – Moi c'est Carole de Todd Haynes, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais c'est avec René Marat et Gade Lanchet. Et c'est un film vraiment magnifique, où justement les scènes d'amour sont vraiment filmées sous la caméra de Ed Lockman. Et c'est incroyable, la photographie est incroyable. Et ces deux femmes, on ne peut vraiment que aimer ces deux femmes qui s'aiment. – C'est beau ! – Moi je pense à Douleur et Gloire, c'est surtout une petite scène qui fait partie du film où en fait deux anciennes amants se revoient et ils ont la cinquantaine d'années et il ne se passe absolument rien. Mais tu vois juste que dans leurs yeux, leur corps et leur visage parlent et il y a une tendresse et un amour incroyable. Et cette scène elle est magnifique. – Le mec c'est une ronchie de Douleur et Gloire, j'ai adoré. Et toi Maxence, est-ce qu'il y en a un ? – Moi tu parlais justement de Call Me By Your Name, il m'avait vachement touché dans le relationnel entre les deux personnages et tout. Je trouvais ça… En fait je trouve que c'est ça qui est important et en plus ce qui est génial, enfin en tout cas vous deux vous en avez parlé, c'est quand les gens retiennent que c'est une histoire d'amour et qu'on n'en a plus rien à foutre du genre des gens ou de la sexualité des gens, pour moi c'est que c'est réussi en fait. – Et puis il y a Timothée Chalamet. – Et puis il y a Timothée Chalamet, juste ça. – Et puis il y a surtout ce superbe discours à la fin avec son père qui est absolument magnifique sur l'acceptation finalement de sa sexualité, etc. Et c'est incroyable. – Ça fait du bien en fait, c'est comme Scam, ce qu'a fait la saison 3 de Scam, c'est des films qui font du bien et qui permettent à des jeunes qui ont pu avoir l'impression de ne pas être représentés au cinéma ou dans les séries, et ça leur permet de se dire tiens voilà j'existe aussi à l'écran. – Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été comme ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. – Les exemples qu'on a cités c'est quand même très récent. – C'est ça, c'est-à-dire que jusqu'en 1966, dans le cinéma hollywoodien en tout cas, il y avait un code de censure qui était instauré par les maisons de production qui s'appelait le code Hayes et il y avait 36 règles d'auto-censure pour éviter de choquer parce qu'avant ça… – Il ne faut pas choquer les mœurs. – Exactement, parce que bien avant ça, il y avait des petites pastilles de films en noir et blanc qui s'appelaient les nudies, qui étaient en fait des petites vidéos de jeunes femmes qui étaient soit en maillot soit topless et à l'époque il n'y avait pas du tout de système de censure et donc du coup ça choquait beaucoup l'audience. Donc ils se sont imposés auto-censurés et évidemment… – L'homosexualité… – L'homosexualité faisait partie des déviants sexuels qui pouvaient être suggérés mais jamais représentés et surtout si elle était suggérée, ça devait être uniquement d'un point de vue négatif. Donc je vois que c'était soit des abuseurs d'enfants, soit des victimes de violences ou soit des drag queens. Pousser vraiment… Donc voilà, ne jamais inciter… – Alors ça a un négatif… – Non, à l'époque… – Mais c'est ça mais… – Oui bien sûr, mais c'était vraiment pousser les spectateurs à penser que c'était une déviance et que c'était… Je trouve ça évidemment dramatique. Et du coup voilà, il y a eu la libération des mœurs et notamment je crois que Brokeback Mountain c'est un des premiers qui a permis… mais en 2006… – Oui mais c'est ça parce qu'entre les années 60 et 2006, il y a eu plus de représentations mais qui étaient bien souvent des représentations toujours tragiques ou dramatiques. Et bien sûr, elles étaient importantes mais en fait il n'y avait que ça. Et donc il y a un documentaire que je vous conseille qui est génial qui s'appelle « The Celluloid Closet » qui reprend depuis le muet le code ACE des années 30 aux années 60 jusqu'aux années 95 qui est la date de sortie de ce documentaire et qui montre qu'il y a eu plus de représentations. Néanmoins, c'était des films qui du coup disaient… Pardon je perds mes mots… qui se questionnaient et ils montraient comment en gros l'homosexualité devait être pensée et comment les homosexuels… ce qu'ils devaient penser d'eux. En gros je ne sais pas si c'est clair mais en fait c'était un instrument en fait de représentation et tous expliquent que voilà, enfin même pour des jeunes qui se construisaient, même que des représentations tristes et douloureuses, passent à les inquiéter du coup pour faire leur coming out ou tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas encore un peu ça aujourd'hui ? Des films qui vont représenter l'homosexualité comme… ça va être un souci dans le film bien sûr, ils vont dire qu'il n'y a pas de problème, mais ça ne va pas être juste un couple homosexuel qui vit sa vie, ça va être un nœud central du film. Oui ça va être un nœud central et justement je me rappellerai toujours de notre première réunion de travail avec Nils Raoult, le scénariste, enfin le chef scénariste de la saison 3 de Scam, qui nous disait en fait, il nous disait mais moi il y a 15 ans quand je me suis découvert homosexuel début lycée, il me dit j'en avais marre de voir des films et des séries où à la fin le mec soit se suicide, soit part se fait virer de chez lui à grands coups de pieds au cul par son père… Ou Alcida. Non mais c'est vrai, et il disait j'en peux plus en fait, pourquoi est-ce qu'un film où le personnage principal, en l'occurrence c'est lui qui parlait mais est un homme homosexuel, ne peut pas se finir bien sur une note d'amour ? Pourquoi c'est douloureux quoi ? Pourquoi c'est forcément… et ce que tu dis c'est hyper juste parce que quand aujourd'hui t'as 15-20 ans et que tu t'es confronté à ça, dans la société actuelle, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que, mais même au-delà du cinéma, dans la société en général, tu vois je veux dire au lycée, c'est complètement courant et même encore chez les 25-30 ans d'entendre des mecs dire ouais tu bois pas ton chat, t'es un PD tu vois. Et c'est dramatique, c'est vrai, et c'est dramatique, et on n'est pas du tout sensibilisés là-dessus au lycée, etc. Et les gens de 15 à 30 ans sont sensibilisés par le cinéma forcément, et en tout cas jusqu'à il y a encore quelques années, on n'y était pas non plus par le cinéma, donc c'était dramatique pour ces jeunes qui se questionnaient quoi. – J'ai vu une étude qui disait que justement, les enfants vont très très jeunes s'identifier à ce qu'ils vont voir à l'écran et un peu imprimer ce modèle-là. Alors c'était à partir du documentaire « Tout peut changer si les femmes changent de Hollywood » je crois que c'est ça le nom. Donc c'était plutôt sur la représentation des femmes, mais ça va en fait avec l'homosexualité aussi. – Les deux vont perdre. – On ne représente pas ça, on a fait la critique en avant le film de Pixar qui se vante d'avoir un personnage LGBT et qui en fait, moi je ne l'ai même pas eu, on l'a vu, je n'ai même pas compris, il y a une phrase qui dit oui, ma copine c'est ça, ma femme c'est ça, et donc une femme qui dit ma femme, alors j'ai vraiment pas saisi à quel moment j'ai loupé cette scène, – Ça a duré deux minutes, littéralement. – Moi, cette allusion-là à l'homosexualité de cette femme-là, c'est 10 secondes. – Tout à l'heure tu parlais de stats, il y a une association, une structure, la GLAD, alors tu dis mieux que moi c'est… – Gay and Lesbian Association Against Diffamation. – Voilà, c'est ça, qui chaque année sort un rapport de la représentation des personnes LGBT dans le cinéma, dans les sept plus grosses maisons de production américaines, et donc quand on regarde sur les chiffres de 2019, on voit qu'il y a évidemment une progression, mais que ce n'est pas encore ça. La maison de production qui a produit le plus de films en présence de personnages LGBT, c'est la Fox. 40% des films diffusés par la 20th Century Fox comportent un ou plusieurs personnages LGBT, et c'est le plus haut taux qu'il y a, donc c'est 10 films en 2019, donc il y en a 4 qui comportent des personnages LGBT, et à l'inverse t'en parlais, c'est Walt Disney, où là en 2019 on était à 0%, il y a eu donc 10 films diffusés… – 0,01% grâce à l'avant… – Grâce à ces phrases… – Oui c'est ça ! – Le premier personnage gay, déjà chez Walt Disney, c'était dans le… – La Belle et la Bête ? – La Belle et la Bête, le fou, qui était interprété par Josh Gad, et voilà… – Ça avait fait polémique d'ailleurs. – Ouais, ça avait fait polémique et c'était en 2017, donc c'est vraiment… – En avant, on sera censuré en Russie, cette phrase-là va être modifiée pour ne pas qu'on comprenne que c'est un personnage homosexuel, et La Belle et la Bête avaient été censurés dans plusieurs cinémas, y compris aux États-Unis, des cinémas qui refusaient de le diffuser, à cause… Alors en plus, La Belle et la Bête, c'est vraiment rien du tout, La Belle et la Bête… – Bien sûr. – Tu l'as vu ou pas ? – Non. – Non, bah c'est vraiment… Il danse avec un… C'est juste le fou qui danse avec un autre homme, à la fin. – Ouais, je crois que c'est… – Y a pas grand-chose. – Dans un plan d'ensemble… – En plus, ce qui choque, c'est ça, parce que l'histoire d'amour, c'est littéralement une femme qui tombe amoureuse d'une bête, et ça, ça gêne, enfin, ça dérange moi. – Ça c'est OK. – Donc je pense qu'il y a… Évidemment, il y a une progression qui est faite, et je pense très sincèrement qu'en France, par exemple, les séries comme Scam aident de façon très significative à l'évolution de ce truc-là, donc on en parlait lors de ton interview, mais il y a vraiment… il y a ce message qui est porté, et donc c'est une très grosse force. – Et tu me disais qu'il y avait un effet dans le public… – Il y a un effet, surtout en plus dans les générations qui arrivent, et c'est ça qui est quand même assez encourageant, je trouve. et aussi, tu vois, on parlait par exemple de la Russie et de la censure, notre série est complètement censurée en Russie, mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a des gens de Russie, justement, qui nous envoient des vidéos où en fait, là-bas, ils font des rassemblements clandestins à 100, 150, pour en fait faire des projections dans des espèces de caves et tout, où après ils font la teuf, tout le monde est coloré, tout le monde est beau, et ça, genre, c'est quelque chose de dingue. – Tu dis que tu fais pas ça pour rien, quoi. – C'est ça. – Il y a vraiment un effet… – Mais c'est pour ça que c'est important, parce que quand tu vois que même dans un pays où c'est complètement clivé, c'est complètement… c'est réprimandé par la loi, c'est dans les murs, enfin je veux dire, les gens là-bas, les jeunes de notre âge ont grandi avec ce truc de… c'est complètement… c'est illégal en fait. – Ça passe énormément par l'éducation. – Et ça passe par l'éducation. Et je me dis que, tu vois, une série comme ça, et j'espère comme d'autres le feront aussi, qui arrive à quand même créer des trucs de jeunes qui quand même risquent la tôle, si ce n'est la déportation, tu vois, pour des trucs comme ça, le fassent quand même. Et ben je me dis, c'est cool, parce que c'est des programmes qui permettent de faire avancer les choses, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, on fait ce métier parce qu'on s'éclate dedans, etc. Mais il y a aussi un truc où, à partir du moment où on peut porter un message positif, c'est quand même vachement agréable. – C'est doublement gagnant, c'est ça. – Et il y a les séries, est-ce que justement, vous ne trouvez pas que les séries offrent peut-être plus de liberté, plus de classe à des personnages comme ça ? On peut citer Sunside, par exemple, qui a alors là, il y a à fond les séries de Ryan Murphy, alors là, lui, c'est un réalisateur très engagé, il a fait dire… – American Horror Story, oui, Euphoria aussi. – Euphoria qui est génial. – 10%, il y a Andréa Martel, incarné par Camille Cotin, il y a… – Et puis ça traite de l'homoparentalité aussi, qui est très très rare. – Dans quoi ? – L'homoparentalité. – Effectivement, oui, dans 10%, tu veux dire ? Oui, bien sûr. Il y a Game of Thrones aussi, avec un personnage gay, Renly Baratheon, un autre bisexuel, Aubéryne Martel, donc il y a quand même plein de personnages. Et donc, il y a Ryan Murphy, lui, c'est une des grandes figures de peau, qui met vraiment en avant ces personnages-là. American Horror Story, The Politician, Pose aussi. Est-ce que vous avez cette impression-là que dans les séries, il y a plus de liberté ? – Marion. – Moi, ce que j'aime, c'est que du coup, ça offre une autre palette à ces personnages, pas juste se concentrer sur leur sexualité, mais montrer aussi qu'ils existent au-delà de leur sexualité, et qu'ils sont des personnes comme tout le monde. Moi, une des séries que j'ai envie de citer, parce que c'est la plus vieille que j'ai pu voir avec un couple homosexuel, c'est Friends, où la femme de Ross est bisexuelle, du coup. – Carole. – Carole. – On pense à toi. – Et du coup, je trouve ça bien, en fait, de les voir évoluer autre part que dans leur sexualité, ce qui est aussi bien à montrer, mais voilà, au moins, c'est des personnes qui ont aussi une vie comme tout le monde, et ils dérangent, voilà. – Oui, c'est ça, c'est ça, ne pas montrer un souci par rapport à cette… – C'est ça, en fait, moi, je trouve que c'est hyper important de séparer… Comme tu dis, pour moi, un personnage, il a mille facettes, sa sexualité, c'en est qu'une sur mille, en fait. Et c'est aussi un peu ça, parce qu'on parle énormément de représentation, etc., parce qu'il faut représenter, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on fait quand même du contenu, c'est du divertissement, c'est artistique, c'est très important de représenter, mais il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus, parce qu'en fait, ça crée quelque chose autour aussi, un peu, que moi, je n'aime pas forcément. Un personnage, il n'existe pas à travers une sexualité, un personnage, il existe à travers des actions qu'il va faire, à travers des choses qu'il cherche, à travers des erreurs qu'il va commettre, et aussi par rapport à une sexualité, mais plus par rapport à des histoires d'amour, tu vois. – Ouais, ce n'est pas ce qu'il définit, quoi. – C'est ça, parce que… – Mais ce qui est cool, si on parle de série, c'est que… – Non, non, t'inquiète, je t'inquiète. – Non, non, c'est juste que ça fait plaisir de voir que des plateformes comme Netflix, par exemple, démocratisent énormément ça, en parlent ouvertement. Et voilà, moi, je pense à « Orange is the New Black », par exemple. – « Riverdale », aussi. – Ouais, que je n'ai pas vu. – Mais je sais qu'un d'autre. – Non, mais voilà, et ça fait plaisir de voir que la progression de l'ouverture d'esprit, c'est vraiment dans l'air du temps en ce moment. Donc c'est un truc important. J'ai juste une question pour toi, un petit quiz. – Pour Maxence ? – Ouais, pour Maxence. Est-ce que tu sais, en série française, quelle a été la première série française à montrer un couple homosexuel ? C'était en 2005. – Ah ouais, seulement, mon Dieu. – C'est arrivé tard, hein. – C'est vrai que c'est arrivé tard. – Non, j'en ai qu'une idée. – C'était dans « Plus belle la vie ». – C'était dans « Plus belle la vie », ouais. – C'était dans « Plus belle la vie », le premier. – Précurseur, « Plus belle la vie ». – Alors, tu vois, d'accord, mais c'était les premiers, et ça, c'est quand même… – C'était les premiers, alors… – En 2005, c'est impressionnant. – Ouais, si je me trompe pas, mais c'était le couple Nicolas Barrel et Thomas Marcy dans « Plus belle la vie ». – Bon, si tu te trompes, bah… – Bah si je me trompe pas… – Allez, insultez Raphaël ! – Dites-le-nous en commentaire ! – Non, non, mais c'est fou, quoi, mais ça représente quelque chose, effectivement. – Ouais, 2005. – Marion, tu veux dire quelque chose ? – Oui, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, Maxence, quand tu disais que, voilà, ces personnages-là n'avaient pas non plus être caractérisés par rapport à l'orientation sexuelle. Du coup, il y a un test qui a été mis en place à la même manière que le test de Bejdel, c'est le test de Vito Rousseau. Et donc, en fait, il vous dit qu'il faut que les trois affirmations suivantes soient là pour garantir des représentations de qualité et éviter les stéréotypes. La première, c'est qu'il faut que le film ou la série contiennent un personnage identifiable comme lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et ou queer. La deuxième affirmation, c'est qu'il ne doit pas uniquement être caractérisé par son orientation sexuelle ou son identité de genre. Et la troisième affirmation, c'est que le personnage doit être lié à l'intrigue de telle manière que son retrait ait un effet significatif sur l'histoire. En fait, qu'il ne soit pas là juste pour dire des commentaires ou faire acte de diversité. C'est complètement ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure sans y arriver complètement. C'est ça en fait, il ne faut pas que ce soit la sexualité du personnage qui le définisse en tant que personnage. C'est ça, en fait, ce dernier point sur les trois, le fait que tu le retires à l'intrigue, que c'est un effet significatif, c'est complètement vrai. Bah ça serait une grosse erreur d'écriture en fait, je pense, de tout miser là-dessus. Et il y en a eu. Mais c'est ça en fait. C'est que tu as des gens qui se sont dit, il faut représenter ça, donc on va faire un truc comme ça. Et en fait, c'est complètement raté, tu passes sur le côté de tout, parce que c'est plein de clichés, parce que c'est… Mais ce truc où en fait, le seul, et ça, mais en même temps, je pense que c'est très vrai. Non, c'est pas très vrai, parce que c'est pas… Voilà, ça se passe pas aussi bien pour tout le monde. Mais pour le personnage de Lucas, on est quand même confronté à un personnage qui se retrouve à être homophobe parce qu'il est dégoûté de ce qu'il ressent, parce que tu vois, il y a un truc horrible là-dedans. Et en fait, il n'y a que lui quoi. Le seul qui se bloque là-dedans, tout le monde est avec lui. Avec le personnage de Manon aussi, qui, elle, le sait depuis un moment, et puis ça lui pose pas profond. Mais c'est marrant parce qu'on parlait justement de la représentation des homosexuels, et c'est vrai que la représentation qui est faite dans le cinéma ou dans les séries joue énormément sur la vision après au quotidien, et ça, dans Scam, il l'utilise, parce que quand il en parle à son coloc, et qu'il lui dit « mais moi, je ne suis pas une folle, je ne jette pas des confetti en forme de teub ». C'est pédagogique. La réponse de son coloc est évidemment incroyable. Mais tu te dis, en fait, c'est terrible. Parce que c'est vrai qu'il y en a encore aujourd'hui qui pensent que les homosexuels, c'est que des folles qui jettent des paillettes à la gay pride, etc. Et comme le dit très justement le coloc d'Axel, c'est que même ceux qui le font, c'est ceux, c'est les plus courageux en soi. Ceux qui s'assument comme ça. – C'est ceux qui sont comme ça. – Ouais, c'est ça. – C'est-à-dire que tu peux… Enfin, je veux dire, il n'y a pas une manière d'être homosexuel. – Ouais, c'est ça. – Mais c'est vrai qu'il y a un formatage qui est terrible. qui est terrible. – Bon, bah, on a à peu près fait le tour, même s'il y aurait tant de choses à dire encore. Vous, n'hésitez pas à nous dire sur Facebook, Instagram ou Twitter quels sont vos films préférents. On en a cité quelques-uns, mais il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas cités. Donc, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le arobasclap5. Merci à toi, Maxence, d'avoir été là pour ce débat. On te retrouve vendredi pour un Fight Club qui va opposer le château ambulant Voyage de Chihiro spécial à Yaomazaki. Ça va être très dur. – Le pire truc. – Très, très lourd. Merci à tous nos clappeurs. Merci aussi à Cine7, à nos partenaires OCD, Université de la Cinémathèque française. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapen 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces épisodes en version filmée. On se retrouve donc dès vendredi pour ce Fight Club. Et d'ici là, allez au cinéma ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501